Je m'appelle Stanislas Chocot, je m'occupe de cette galerie depuis 1982 en fait, date de l'ouverture. La galerie est spécialisée surtout évidemment sur les affiches de cinéma anciennes. On a également des photos et tous les produits dérivés, tout ce qui est matériel promotionnel des films. J'ai été collectionneur quand j'étais adolescent et j'avais tellement de choses que le meilleur moyen de partager c'était d'ouvrir une galerie où à la fois je les présentais, je donnais la possibilité aussi aux gens d'en acheter et d'en trouver. Ici c'est l'affiche de la grande illusion. C'est considéré comme une des plus belles affiches de l'histoire de l'affiche. Il se trouve que c'est une affiche de ressortie. Ce n'est pas l'affiche des années 30, c'est l'affiche de la ressortie du film après-guerre. Comme elle est magnifique, évidemment c'est celle-là qui est devenue la plus recherchée. Voici donc une pré-maquette qui est le modèle qui est présenté par l'illustrateur au distributeur et qui va décider de quelques modifications, qui va dire ok, vous continuez comme ça. Et cette petite maquette va être réalisée au format définitif de l'affiche, c'est-à-dire dans ce cas présent, une affiche qui va faire 1,60 m de haut sur 2,40 m de large. Il y a donc des affiches faites pour la France en Italie, aux Etats-Unis, etc. Ce qui est valable jusqu'aux années 60-70, il était de plus en plus courant par la suite, et aujourd'hui, d'avoir exactement des modèles identiques pour tous les pays, avec simplement les quelques indications dans les langues respectives. Alors ça, c'est une affiche d'un Superman, ce n'est pas un Superman très connu, donc l'affiche n'est pas très chère, mais elle est très amusante. Ce qu'il faut savoir, c'est que la science-fiction, le film d'horreur, c'est le thème le plus recherché aujourd'hui. Et si pour 90% des affiches, on va dire que la valeur est inférieure à 100 euros, en ce qui concerne la science-fiction et les films d'horreur, les grands classiques comme King Kong, Metropolis et tout ce genre de films, là, les prix sont beaucoup plus élevés, avec des fois des choses assez surprenantes. Le record est tant à 450 000 dollars pour une affiche de Frankenstein. Voilà. En fait, depuis 30 ans, il y a une grosse évolution du marché. C'est-à-dire que les gens qui collectionnaient des affiches à l'époque étaient des vrais collectionneurs, c'est-à-dire, au terme absolu de collectionneurs, c'est-à-dire des gens qui accumulaient énormément de choses. Par exemple, ils choisissaient un thème, ça pouvait être un acteur, ça pouvait être un type de film, et ils accumulaient donc tous les documents concernant ce sujet-là. Aujourd'hui, ça a un petit peu changé, c'est peut-être aussi en partie à cause des prix, mais les gens ont plus tendance à acheter pour décorer. En Volpone, j'ai une grande affiche. Ça, c'est une affiche ancienne qui vaut 140, c'est un format comme ça. Il y a une évolution des nouveaux acheteurs vers les reproductions. Alors, c'est un peu triste, parce que c'est vrai que ça n'a pas ce cachet de l'ancien. C'est vrai qu'il y a plusieurs problèmes. Le premier, c'est déjà le problème du prix, c'est-à-dire que si on veut trouver un certain nombre d'affiches de films importants, aujourd'hui, les prix sont élevés, ou les affiches sont introuvables. Donc, c'est vrai qu'une reproduction peut pas lier à quelque chose que soit on ne peut pas s'offrir, soit qu'on ne peut pas trouver. Alors, à Intemporel, on propose également quelques affiches récentes, c'est pas notre spécialité, mais bon, des fois, il y a quand même des choses que j'ai envie d'avoir. Tintin, évidemment. Des affiches comme celle de Delicatessen. Alors ça, ça fait partie de ces affiches récentes qui sont plutôt très difficiles à trouver. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'évolution de tout ça, en ce qui concerne le papier, va poser problème, puisqu'on est bientôt au tout numérique, c'est-à-dire que les pellicules n'existent plus dans la plupart des cinémas, et de la même manière, on va avoir des panneaux lumineux qui vont remplacer donc l'affiche papier. Sous-titrage ST' 501